Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, nous avons le plaisir de vous accueillir dans l'invité du direct pour l'une des dernières émissions de l'année Hassan Khlifati, président directeur général d'Alliance et vice-président de l'UAR Hassan Khlifati. Bonjour. Bonjour. Bonjour les auditeurs. Nous sommes revenus vers toi pour cette émission parce que nous sommes à la recherche de bonnes nouvelles pour terminer la saison, de bonnes nouvelles sur la conjoncture. Est-ce que ces bonnes nouvelles, il est possible de les avoir du côté de l'industrie du tourisme ? Non. Pas celle du tourisme. Ça c'est la diversification. On en parlera tout à l'heure dans l'industrie, évidemment, de l'assurance. Enfin, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais comme vous le savez, le secteur des assurances, c'est un secteur qui donne un petit peu la tendance de l'économie nationale. Et au-delà de ce qui se passe sur le plan peut-être politique et sociétal, le secteur de la crise économique est là et le secteur des assurances, il en pâtit un peu, beaucoup d'ailleurs. Si on regarde en termes de chiffres pour aujourd'hui, nous sommes sur une dynamique même de croissance, mais elle est de croissance molle. parce que si je regarde les chiffres, par exemple, le premier trimestre 2019, la croissance, elle était d'un petit peu plus de 4% versus 2019, la même période, on était à 8%. Même les 8% de l'année 2018 versus 2018, même les 8% du premier trimestre 2018, nous n'avons pas pu les tenir à la fin de l'année puisqu'on a terminé l'année avec une croissance globale du marché de 2%, mais à l'intérieur des 2%, il y avait une reculade de marché des assurances de personnes de plus de 10,60% un peu. Parce que dans ce chiffre-là, il y a aussi l'assurance des personnes. Bien sûr, bien sûr, parce que nous on parle marché, mais après on décortique un petit peu. Et donc, si on devait faire une projection sur la base, si on devait mathématiquement faire une projection sur la base du 4% du premier trimestre 2019, on finirait, toutes choses étant égales par ailleurs, avec 1% de croissance. Ou un peu moins, parce que cette année, les choses sont aggravées par rapport à 2018. Pourquoi ? Parce que 2018, n'oubliez pas qu'il y avait plusieurs facteurs qui ont quand même permis au marché de repartir même à une croissance même relative. Il y avait la dynamique de montage des véhicules. On a quand même fait sortir un peu plus ou un peu moins de 200 000 véhicules cette année-là. Cette année, le 2019, avec le plafonnement de l'enveloppe pour liquide, nous ne dépasserons pas les 100 000 en moyenne. Donc déjà, on a 50% de ce parc qui ne sera pas là. L'année 2018, on était sur la dynamique du financement non conventionnel et le lancement de projets de construction, des projets, c'est-à-dire de la dépense publique. Donc cela, c'est un facteur qui ramène un chiffre d'affaires au marché des assurances à travers les assurances de chantier, l'IRD, l'engineering et tout ça. Cette année, on ne l'a plus, on l'aura ou on l'aura beaucoup moins. Donc en plus de tout le ralentissement économique qu'on ressent dans le pays depuis quelques mois à cause de soit de la crise économique qui s'est accentuée ou bien de tout ce qui se passe dans le pays à travers les mouvements sociaux et tout ça, les mouvements dans la société plutôt, ce n'est pas des mouvements sociaux. Donc cela fait en sorte que 2019 sera encore un peu plus corsé pour les assureurs et il y a un autre facteur encore aggravant, c'est la facture créance qui est en train d'exploser mais d'une manière inimaginable. Auprès de quel client ? Auprès de toute la clientèle corporate parce que soit qu'ils n'ont pas été payés, soit qu'ils ont diminué la voilure de leur croissance. Mais le mode de compte actuel pour les assureurs, c'est de différer les encaissements ? Parce que je me rappelle toujours de ce fameux contentieux avec le groupe de Tarkout qui avait tourné autour de 50 millions, 500 millions de dinars d'un pays et il me semblait que c'était une pratique contractuelle et commerciale qui allait être abandonnée. Écoutez, aujourd'hui pour le malheur de notre pays, nous faisons toujours en sorte d'adopter des règles de fonctionnement anti-économique et anti-pratique mondiale. Le sacro-saint principe mondial dans les assurances, no pay, no cover. Vous ne payez pas, vous n'êtes pas couverts. En Algérie, nous avons d'abord, je pense qu'avec un fonctionnement d'administration publique, avec un fonctionnement secteur public pur et dur, nous avons ouvert la brèche de pouvoir accorder des crédits à l'assurance, ce qui a créé des contentieux pendant des années. Hassan Khalifati, vous êtes en train de dire que ce sont vos collègues de l'UAR qui ont commencé ces pratiques. Non, 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 c'est la loi, non, c'est la loi, c'est un texte de loi qui a été ouvert, une brèche qui a été ouverte par un texte de loi, ce n'est pas mes collègues. Mes collègues, ils appliquent. Si demain la loi dit plus de crédit, d'ailleurs c'est l'une des batailles que je mène avec d'autres collègues au sein de l'UAR pour faire changer ça au niveau même légal. J'essaie, bien sûr qu'il y a de la résistance de la part de certains collègues. On me dit, oui, Air Algérie, j'ai dit Air Algérie, quand elle va acheter un avion, elle fait un montage financier. Quand elle va acheter des assurances, elle doit faire un montage financier et payer ses assurances. Donc ça, c'est un problème qui, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le facteur de donner, le fait de donner des assurances à crédit est devenu un facteur de concurrence à qui mieux mieux. Et beaucoup de chefs d'entreprise, ils ont compris ça, ils laissent des ardoises dans des compagnies parce qu'ils les font jouer l'un contre l'autre pour avoir du chiffre d'affaires. Ils laissent après et vous envoient vers la justice qui prend du temps, qui vous n'allez jamais vous en sortir. Donc vous devez provisionner. Lui, il a pris ses couvertures. Donc nous, on a demandé qu'on revienne aux règles mondiales et universelles. No cover, no pay, no cover. Donc vous n'êtes pas couvert tant que vous n'avez pas payé. Mais le problème, le problème, c'est que même au niveau de notre justice, même si vous prouvez que vous n'avez pas été payé et s'il y a un sinistre, ils vous obligeraient à le payer. Ils désocient le paiement du contrat. Et ça, c'est des vraies problématiques qu'on a. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Il y a la presse qui en a parlé. Ce n'est pas un chiffre officiel que je vais vous annoncer parce que ce n'est pas un chiffre que je peux confirmer. Mais c'est un chiffre qui est là qu'il faut regarder avec beaucoup d'eux. Aujourd'hui, il y a certaines entreprises en difficulté dont les chefs d'entreprise sont devant la justice. On dit qu'ils ont laissé 1 500 milliards de centimes d'endettement chez les assureurs. Parce que c'est un cumul de plusieurs années. C'est des gros chiffres parce qu'il y a des gros chantiers. Il y a des gros engagements, des engagements importants. Ça, c'est le volume contractuel. Ce n'est pas des créances, c'est des créances. Non, non, c'est des créances un peu. Non, pour moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que quand vous avez un chantier de 200 millions de dollars ou 600 millions de dollars, quand vous allez l'assurer, c'est 2, 3 millions de dollars. Et quand vous accumulez ça sur plusieurs années, vous ne payez pas. Ça atteint facilement ces chiffres. Ce n'est pas quelque chose de choquant. Hassan Khlifat, ce qui va se produire, si on additionne tous ces éléments que vous venez de citer, le fait que le moteur provisoire de 2018, 200 000 nouvelles immatriculations, 200 000 nouveaux véhicules va baisser, les autres moteurs même plus faibles de la mise sur les lancements de nouveaux chantiers qui baissent, etc. On va vers une relance d'une hyper-concurrence. parce qu'elle n'a jamais vraiment baissé, mais entre vous, entre les assureurs, une guerre des tarifs. La guerre tarifaire n'a jamais cessé. D'ailleurs, elle a toujours, elle s'accentue d'année en année et le régulateur n'intervient toujours pas pour mettre un terme. Nous avons d'ailleurs, nous avons essayé au sein de l'UR de travailler sur un modèle d'accord pour mettre au moins un seuil, ce qu'on appelle, on avait fait un premier accord en 2012, nous avons milité beaucoup, nous avons pu le faire, mais qui avait quelques faiblesses. C'était le fameux accord multilatéral pour contrôler les remises. Vous les avez limités à un certain pourcentage. Après, on n'a pas pu, parce qu'il n'y avait pas l'adhésion de tous, ce n'était plus obligatoire. On a retravaillé sur un nouveau modèle qu'on a terminé après plusieurs mois. Nous avons pu le faire signer par 10 sur 13 compagnies. C'est-à-dire, nous avons introduit pour la première fois un article qui dit que si les deux tiers des compagnies le signent, il devient opposable à tout le monde. La Céanaman n'a pas signé. Non, non, il y avait trois compagnies qui n'ont pas signé pour de diverses raisons. Mais bon, ils ont dit, d'ailleurs l'une des trois, elle a dit aujourd'hui, parce qu'il y a un nouveau manager, elle a dit, voilà, je rejoins ainsi le... Et on l'a fait signer, on l'a envoyé au ministère pour accord à la commission de supérieure. Depuis août 2017, nous sommes à août 2019, il ne revient pas. Alors que cet accord, s'il est appliqué, il peut faire gagner entre 5 et 10 % au marché de croissance annuel. Alors, marché de croissance en termes de chiffre d'affaires. Oui, 10 à 12 %, c'est 15 milliards de dinars annuels. Alors, et il devrait vous permettre d'améliorer le taux de remboursement parce que l'autre danger systémique qui guette le secteur, c'est ce fameux stock de dossiers non traités. Oui. Et ce stock, il continue de monter. Parce que bien sûr qu'il continue de monter. Parce que quand vous n'enquaissez pas assez de primes, donc la conséquence, c'est que vous allez allonger vos délais de remboursement. Vous ne pouvez jamais rembourser parce qu'un autre effet de ces eaux qui arrive de l'autre côté, c'est l'inflation. C'est la baisse de la valeur du dinar qui fait en sorte que vos primes baissent et vos stocks sinistres augmentent. À cause de la pièce détachée notamment. Bien sûr, bien sûr. La pièce détachée, la main-d'oeuvre et tout ça. Donc ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller de plus en plus d'une fragilisation du secteur. Pour ça, on a toujours demandé que, bien sûr, que nous essayions d'abord de militer au sein de l'UR ou avec les autorités de régulation. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à réformer le secteur. Il y avait notamment cette proposition d'un taux, d'un ratio provision-indemnité. C'est-à-dire qu'il faut que la provision pour payer, pour rembourser, soit à une hauteur donnée. Et si quelqu'un baisse ses tarifs, de toute façon, il est poursuivi par le régulateur à cause du ratio qui n'est pas là. Oui, c'est ça. Ça, c'est les règles. Mais ne n'oubliez pas que, je rappelle toujours ça, mais malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. Le ministre des Finances, en 2016, il avait dénoncé le dumping et le sous-provisionnement. C'est une voie officielle. Donc je pense qu'il avait les informations. Parce que si vous n'avez pas assez de primes, non seulement vous ne payez pas vos sinistres, mais aussi vous sous-provisionnez vos sinistres qui ne sont pas encore payés. Et ça, ça fragilise l'entreprise de plus en plus sur plusieurs exercices. Un jour, si ça crache, vous n'avez pas trouvé assez d'argent pour faire face à vos sinistres. Et ça, la responsabilité de la régulation, elle est entièrement engagée avec le marché. Hassan Khifati, premier vice-président de l'UAR, vous n'avez plus d'interlocuteur en ce moment. On peut le dire, le régulateur n'est plus là. M. Mohamed Lokal, ministre des Finances, a déjà beaucoup de mal à mettre en place sa loi de finances pour 2020, son sort personnel étant pointillé, y compris son sort par rapport à l'appareil judiciaire. On ne peut pas espérer un mouvement, une réforme, quelque chose de sérieux en 2019. Pour être honnête avec vous, bien sûr, on n'a pas encore vu le ministre. Je pense que même le CNA ne s'est pas réuni, dont je suis mon permanent depuis presque deux ans. On ne s'est pas réuni, parce qu'il est présidé par le ministre. Même le prédécesseur ne l'a pas réuni. Mais aujourd'hui, depuis 4-5 ans, nous sommes à zéro réforme de ce secteur. Même les prédécesseurs, nous les avons tous cessés. En plus, c'était le nom du ministre qui a dit qu'il y avait un problème systémique, c'était Baba Ami, mais qui n'a pas engagé derrière une initiative. Il a engagé quelque chose, mais qui a été vide de son sens. On a demandé, au lieu de créer une task force pour auditer et faire vérifier, on a demandé aux entreprises de s'auto-auditer. Donc, bien sûr, ça n'a pas donné le résultat escompté. Aujourd'hui, le problème du ministère, c'est que nous sommes dans... Je sais, et j'en ai discuté avec les derniers ministres plusieurs fois, c'est qu'aujourd'hui, le ministre des Finances, il a tellement de charges par rapport à ces dernières années par rapport au bouclage du budget, pour trouver des solutions au budget, que le secteur des assurances devient vraiment sous-secondaire, même pas secondaire. Donc, je pense que ce n'est pas une priorité pour aujourd'hui les autorités de régulation. Alors, on a tracé un tableau de la situation du secteur, donc globalement, et du marché. Est-ce que Allianz Assurance tire un peu son épingle du jeu dans ce tableau ? Enfin, oui, je dirais qu'elle tire relativement son épingle du jeu parce qu'on essaie de maintenir un petit peu, de contrôler nos charges pour qu'ils ne dérapent pas, qu'on essaie de maintenir aussi notre chiffre d'affaires, mais un peu plus de qualité. Nous essayons de travailler vraiment, nous ne voulons pas avoir la meilleure croissance du marché, mais à n'importe quel prix. Nous essayons aussi de travailler sur nos process, sur nos procédures, et surtout sur nos solutions techniques et informatiques, et aussi quelques innovations du marché. Mais ça reste, ça nous fait tenir pendant encore un peu de temps, mais nous espérons. Mais quand vous avez des pratiques dans le marché, quand vous avez des pratiques de dumping, ou vous avez des pratiques aussi de vente à crédit qui fragilisent et qui vous font gonfler les créances, soit vous cédez et vous vous fragilisez par ailleurs, soit vous ne cédez pas et vous allez vous fragiliser parce que vous ne faites pas de croissance. Donc, pour trouver l'équilibre en tout ça, c'est beaucoup de travail. Nous avons des équipes jeunes qui essayent de se battre avec les moyens du bord, mais ce n'est pas facile. Est-ce que je dois comprendre de cela, Hassan Khlifati, que vous n'avez plus votre chiffre que vous brandissiez avec beaucoup de fierté l'année dernière, de sociétés qui ont les dossiers en retard le plus bas, le niveau de dossiers en retard ? Non, non, sur ça, comme je vous ai dit, on travaille beaucoup sur les process et les procédures et nous maintenons cette cadence. Pour ça, nous sommes très à cheval et très contents de la tendance parce qu'aujourd'hui, je pourrais vous dire que les dossiers qui sont déclarés sur l'année, à la fin de l'exercice, 90 % des dossiers sont liquidés dans l'exercice. Après, il reste 10 % pour plusieurs considérations. Quand ça concerne la garantie émise par Alliance, quand ça concerne des tiers ou des recours, ça prendra un peu plus de temps parce que ça ne relève pas de notre responsabilité. Aujourd'hui, nous restons, je pense, leaders en termes de plus petits stocks sinistres en cours. Par contre, nous avons aussi maintenu un taux de croissance. Aujourd'hui, 2017-2018, nous avons franchi pour la première fois la barre des 5 milliards de dinars parce qu'on peut aller 6 milliards si on veut, on peut aller 7 milliards, mais en vendant plus, mais avec moins de recettes et ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas parce que nous allons augmenter nos risques et nous allons fragiliser encore plus nos équilibres financiers. J'ai envie de dire que s'il y avait un véritable marché boursier, une véritable cotation et des variations boursières comme sur un vrai marché, d'augmenter votre chiffre d'affaires beaucoup plus en faisant ce que vous venez de citer, aurait peut-être augmenté la valeur de votre action. Mais même ça, il n'y a pas d'incitation de ce côté-là. Oui, non, il n'y a pas d'incitation. D'abord, vous me faites rappeler, nous avons non seulement, en 2018, nous avons augmenté de 4,17 % nos chiffres d'affaires. Nous avons réalisé un très bon résultat, 468 millions de dinars et nous avons continué à distribuer des dividendes à nos clients à 45 dinars l'action. C'est-à-dire que nous avons distribué juste en dividendes en 2018 268 millions de dinars. Oui, et c'est une performance qui est restée déconnectée de l'évolution de votre titre en bourse ? Non, ça n'a rien à voir. Elle est restée déconnectée ? Oui, bien sûr. Le prix de notre titre en bourse, c'est une anecdote. Je ne sais pas, non. On y croit, enfin, on ne le suit plus parce que ça ne veut, ça n'a aucune, on n'est pas encore dans un fonctionnement normal. Bien sûr, on a essayé, on s'est battu. Bon, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un dispositif avec quelques actionnaires qui croient que nous nous rachetons, enfin, ce dispositif rachète tout ce qui tombe. Il y a de la demande, par ailleurs, de clients qui, d'ailleurs, ce dispositif, il vient juste pour pallier en cas où il n'y a pas d'acheteur. Mais on ne trouve plus le titre Alliance Assurance en vente. Dès qu'il y a un titre, il est racheté par des clients qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'il a repris la cote. Les gens ont repris confiance en nous. Pour 2019, je termine sur les chiffres 2019. Jusqu'à la fin du premier semestre 2018-2019, nous sommes sur une dynamique de plus de 4% de croissance. Donc, un peu au-dessus du marché. Oui, le marché l'a fait 4% au premier trimestre. Mais il n'est pas sûr de renouer ça au deuxième trimestre. Non, non, je ne crois pas. On va quand même, avant de quitter le secteur au sens professionnel du terme, dire un mot sur la contre-performance de l'assurance-vie. C'était un nouveau métier qui devait s'autonomiser, se développer et il ne décolle toujours pas. Vous avez fait le bon pari en ne partant pas sur ce métier. Vous savez, je l'ai dit en 2011, quand ils ont commencé à parler de la séparation, d'augmentation de capital, j'ai dit on met la charrue avant les peuples. D'abord, pour avoir un marché d'assurance-vie, il faut avoir un marché financier dynamique. C'est intimement lié. Après, en 2018, il y a eu moins de visas. Donc, il a été tiré par le visa, l'octroi des visas. L'assurance-voyage. L'assurance-voyage. Donc, on a eu moins, presque moins 11% à la fin de l'année. Donc, ça va rester comme ça. Il sera connecté directement à l'octroi des visas. Alors que, c'est-à-dire, c'est en fait semblant d'avoir, oui, un premier ministre. Enfin, je ne sais pas. Il a pris la décision de multiplier le capital des compagnies par 7. Pourquoi ? Parce que c'est un fait de prince. Il a décidé. Il a failli mettre des entreprises à genoux. Il a décidé d'augmenter. Quand je l'ai dit en 2011, 2010, on me l'a reproché. J'ai dit avec un capital de 200 millions de dinars, nous n'arrivons pas à avoir des entreprises viables dans les assurances de personnes. Vous l'augmentez à un milliard. C'est-à-dire parce que lui, il a la signature, il le fait. Non. Si on prend une décision politique, on doit la prendre pour dire, voilà les engagements qu'aura l'État derrière. C'est de libérer le marché financier, de le construire. Parce qu'un marché financier, c'est lui qui tire les assurances de personnes et vice-versa. Mais bon, après, on prend des décisions politiques. Après, il y a l'État parce qu'il y a l'argent de l'État, de le trésor. On met un milliard de dinars dans chaque compagnie vie, mais qui survive, qui vivote, qui ne crée pas un vrai marché. Donc voilà. Maintenant, on verra bien. Hassan Khalifati, vous êtes présent au panel, à cette matinale de guerre dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines sur Radio M, qui a été dédié à la feuille de roue de l'économie dans le contexte algérien d'aujourd'hui, depuis le 22 février. Et on a évoqué beaucoup de sujets, notamment, celui que je souhaitais évoquer le premier avec vous, c'est l'éthique des affaires. Parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'à toi ou à raison, ce sont surtout les chefs d'entreprise qui sont en train de « trinquer », ceux qui ont peut-être été dans une trop grande proximité avec le pouvoir de Bouteflera, qui sont en train de trinquer. Mais au-delà, il y a une défiance qui est en train de se mettre en place vis-à-vis des chefs d'entreprise. Est-ce que ce n'est pas le premier des critères le plus préoccupant pour réfléchir à une relance, à un rebond de l'activité en Algérie ? Oui, d'abord, on va dire qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui parlent d'économie. On parle beaucoup de politique et moins d'économie. Donc, la deuxième des choses, on a mis en devant... Bien sûr, comme je l'ai dit ici et ailleurs, maintenant, les chefs d'entreprise ne sont ni des saints ni des super-algériens. S'il y a des chefs d'entreprise qui ont fait des erreurs ou qui ont fait des choses répréhensibles, la justice doit prendre son cours, ils doivent rendre des comptes, ils doivent avoir juste le droit à la présomption d'innocence, le droit d'être défendus, et la justice indépendante, elle fera son travail. Donc, nous, on ne parle pas de cet aspect. Mais je dis qu'aujourd'hui, l'éthique des affaires doit revenir, mais dans une construction globale d'un pays. Il ne faut pas qu'on isole les chefs d'entreprise et qu'ils deviennent un bouc immisaire de la gestion d'un pays. C'est un peu le risque en ce moment. Aujourd'hui, comme je l'ai dit à cette rencontre, j'ai dit aujourd'hui, l'économie nationale, nous sommes quand dans un avion, nous sommes en plein ciel, mais les moteurs, ils sont en train de s'éteindre l'un après l'autre. Le moteur de la consommation est en train de s'éteindre, le moteur de l'investissement est en train de s'éteindre, le moteur du financement est en train de s'éteindre parce qu'il y a une terreur au niveau des banques pour s'approcher des investisseurs privés. Donc, il y a une terreur globale. Moi, je dis qu'à un certain moment, on va avoir tous les moteurs qui vont s'éteindre et on va planer un certain moment. Après, on va cracher. Et est-ce que c'est notre objet ? On va cracher parce qu'il y aura du lourd dans l'avion aussi. Comment ? On va cracher parce qu'il y aura des poids lourds dans l'avion aussi. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura un excédent de bagages. Il est nécessaire qu'aujourd'hui, qu'on rassure tout le monde. Moi, j'en ai parlé avec quelques responsables. J'ai dit, faites une communication, rassurez les banquiers, rassurez les administrations, rassurez les chefs d'entreprise. Bon, aujourd'hui, un banquier, aujourd'hui, je suis désolé. Si un banquier, s'il y a des banquiers qui n'ont pas, pour une raison ou une autre, qui doivent être sanctionnés ou des chefs d'entreprise, que la justice prenne ses responsabilités. Mais aujourd'hui, les banquiers qui sont toujours en poste, parce que le crédit, ce n'est pas un crime. Avoir un terrain industriel, s'il a été obtenu dans le cadre, et s'il y a eu un investissement, ça doit aussi être encouragé. Parce qu'aujourd'hui, le secteur privé, je reviens à dire, le secteur privé, c'est le premier employeur avant même la fonction publique. C'est le premier créateur de richesses, c'est le premier qui est pourvoyeur d'emplois. Donc aujourd'hui, on ne peut pas croire qu'avec le secteur public, qu'on va gérer le pays. Ce n'est pas possible. Maintenant, bien sûr qu'il faut de l'éthique, il faut les règles. Il faut que les gens reviennent aux règles. Il faut qu'on ait des croissances aussi raisonnables. On ne peut pas devenir quelqu'un qui gère 10 milliards de dollars au bout de 10 ans. Ce n'est pas normal, sauf si on a été créateur de Facebook ou d'Amazon, mais ça, ça a oublié à d'autres règles qui sont leurs et qui sont transparentes. Parce qu'on a créé quelque chose. Mais aujourd'hui, certains chefs d'entreprise, du jour au lendemain, ils deviennent anormalement gros. Donc, pour nous, l'État, c'est notre État. On doit le préserver. L'État doit remettre en place les outils et les structures pour rassurer la sphère économique. Et aussi que la justice prenne son chemin en toute indépendance et qu'elle fait ce qu'elle a à faire contre ceux à qui il y a des reproches prouvés et qui ont fait du mal pour ce pays. Il ne faut pas... Mais que les chefs d'entreprise aussi reviennent à l'éthique et reviennent à ce qu'ils doivent être dans la dynamique de la reconstruction de ce pays et d'être des éléments positifs pour l'avenir de ce pays. Moi, je suis un peu... Là, je suis ce que vous dites. J'ai discuté avec Mohamed Bayri, qui était vice-président du FCE. Il n'y a que deux ans. Enfin, depuis, on ne s'est plus beaucoup parlé parce qu'il s'est fâché contre nous à cause d'un papier d'Amarin Gershin qui disait qu'il risquait d'aller en prison. Il y a plus d'une année, on n'était pas encore le 22 février. Il nous a menacés de nous emmener en justice. Et à un moment donné, il nous allait s'entendre que c'était très difficile de faire normalement des affaires avec ce pouvoir politique. Il fallait soit être avec. Et à ce moment-là, on peut créer de la valeur. Soit on n'est pas avec et à ce moment-là, on disparaît. Est-ce que c'est si vrai que ça ? On disparaît, non. Quand on a des valeurs, on pourra les défendre. Peut-être qu'on ne grossira pas aussi vite que certains. Mais bon, on pourra garder ces valeurs. Alors, nous, on a souffert de ce pouvoir, des fonctionnements de ce pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons accepté de continuer à exister, mais à progresser doucement, mais sûrement, de ne pas enfreindre les règles, d'être le plus éthique possible. Parce qu'après, bien sûr... L'expérience de la bourse vous oblige aussi un peu à ça. Oui, oui. En plus, nous avons été en bourse. Mais au-delà de la bourse, c'est des choix aussi. Et c'est des choix de management, c'est des choix de construction de son business. On peut avoir d'autres business qui ne sont pas dans la bourse, mais qui sont gérés de la même manière dans les règles, de respecter, de ne pas avoir de l'informel, de la... Voilà. On va dire quand même... Vous êtes, Hazan Réli Bati, un personnage public qui n'est pas à avoir de ses opinions sur la situation du pays, un patriote aussi. Objectivement, quand on est chef d'entreprise, on a plutôt intérêt à ce que le mouvement populaire s'arrête pour que les affaires reprennent, ou est-ce qu'on a plutôt intérêt à ce que les solutions que propose le mouvement populaire se réalisent, même si elles prennent plus de temps et nous maintiennent dans un entre-deux pendant plus longtemps ? Vous savez, je vous parle en tant qu'Algérien, pas en tant que chef d'entreprise. Bien sûr que nous avons toujours été pour une Algérie meilleure, une Algérie plus moderne, disons. Après, bien sûr, nous avons toujours souhaité, toutes mes déclarations ces derniers mois, j'avais dit que les politiques doivent trouver des solutions très rapidement pour qu'on ait de la perspective, parce que les chefs d'entreprise aujourd'hui, il y a, comme je vous ai dit, les moteurs de la croissance ils sont en train de s'éteindre et ça sera difficile de les rallumer à court terme. À Saint-Khlipp, et dès qu'on dit très rapidement, on utilise les mêmes éléments de langage qu'Ahmed Gayet Salah ? Non, non, je ne me permets pas sur le plan politique. Moi, je reste sur le plan économique, parce que je dis que, très rapidement, après, j'ai toujours dit, c'est les politiques qui doivent trouver, discuter entre eux, dialoguer, 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 pour trouver des solutions, pour sortir de cette solution, pour qu'on ait de la perspective. Après, quand on sait où est-ce qu'on va, ça prendra 6 mois, ou 12 mois, ou 18 mois, on sait que les choses, et que l'économie reprend son chemin, et la politique reprend son chemin. C'est ça, aujourd'hui, c'est ce manque de perspective. On ne sait pas, est-ce que les élections auront lieu dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans 10 jours. On ne sait pas. Donc, c'est pour ça, nous, on dit très rapidement, c'est le plus tôt possible, qu'on ait cette perspective. Après, c'est aux politiques et aux décideurs de ce pays de se mettre d'accord. Aux politiques seulement ? Parce qu'on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser au modèle tunisien. Lutica a joué un rôle dans la transition, à côté de l'UGDT, etc. Quand il y a un blocage du type de celui qui est en train de se mettre en place en Algérie, en règle générale, les entrepreneurs, les capitaines d'industrie, peuvent jouer un rôle, s'ils ne sont pas complètement mouillés avec le régime qui vient de s'effondrer. Or, on constate que ce n'est pas le cas en ce moment. Les chefs d'entreprise sont exclus. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des mesures d'apaisement pour l'économie ? On parle des mesures d'apaisement que nous, sociétés civiles, nous connaissons, qui sont politiques, qu'on exige avant le dialogue. Mais les chefs d'entreprise n'ont pas évoqué des mesures d'apaisement pour l'économie. D'abord, si vous avez remarqué, les chefs d'entreprise et la représentation syndicale des travailleurs les plus en vue, ils étaient tellement compromis avec l'ancien système qu'ils n'osent pas sortir la tête pour se faire remarquer. On parle de l'UGTA et de l'UFCE. Oui, entre autres. Ils n'ont ni crédibilité, malgré que la façade a été changée, mais on est resté quand même dans le même vivier. Donc, non, les chefs d'entreprise, enfin, moi, en tant que chef d'entreprise, je ne dirais pas, bien sûr que nous voulons avoir de la perspective, mais quelles mesures d'apaisement ? On ne va pas aller sur le terrain judiciaire, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que peut-être qu'il y ait des déclarations de remettre en confiance les acteurs, les acteurs économiques, les acteurs dans les banques, les acteurs dans l'administration, parce que là, vraiment, aujourd'hui, les gens ont peur, alors que la dynamique d'investissement, elle est presque à l'arrêt aujourd'hui. La dynamique, les banquiers, enfin, tous les employés des banques, ils ont peur. Donc, je pense que peut-être la tutelle doit les rassurer, de dire continuez à faire votre travail dans les règles, et ne craignez rien que si vous êtes dans les règles. – Oui, ça, c'est la tutelle civile, c'est les ministères. Le problème, c'est que les injonctions viennent du ministère de la Défense nationale et que les juges ont tendance plutôt à oublier à ce que dit le chef d'État-major en termes de procédure judiciaire. Je voulais quand même, mesure d'apaisement, le cas d'Isaad Al-Balab, c'est le premier industriel du pays. Bon, on sait tous, les journalistes économiques, Aïsaad Al-Balab a été mêlé, il a été combattu par Bouteflika, par la période de Bouteflika, il a été bloqué, etc. et on l'a mis dans le lot de ceux qui étaient dans la Saba pour une affaire de conflit douanier qui peut se régler autrement que par l'embastissement du premier chef d'industrie. Je ne veux pas revenir sur comment est né l'empire de ses vitals, à ses origines, etc. C'est peut-être tombé sous prescription un peu sur le plan judiciaire, mais sur l'affaire sur laquelle il a été attaqué et mis en prison, il y a un vrai problème. Je n'ai pas suffisamment entendu de chef d'entreprise dire que ce n'était pas juste. Il y a Stéphane Mané qui a fait une interpréhension, il y a M. Turki qui, sur ce plateau-là, a dit que c'était une injustice. Est-ce qu'une des mesures d'apaisement, ce ne serait pas de dire qu'en même faisant la part entre les chefs d'entreprise qui ont émargé au Bouteflika et puis ceux qui sont poursuivis, ça ressemble à du règlement de compte ? Ehsan, moi, je rappelle ce que j'ai dit. J'ai dit à un certain moment, même je pense que je l'ai dit chez vous ici d'abord. J'ai dit qu'il faut avoir trois principes importants. C'est la présomption d'innocence, c'est le droit à se défendre et que la justice soit indépendante. Ça, c'est pour Ali Haddad et pour Issa Abdelab. On est dans une considération tout à fait générale. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je vais vous le dire d'une autre manière. Quand j'étais dans une affaire judiciaire célèbre dont tu as rappelé, beaucoup de chefs d'entreprise m'ont dit, oui, vous êtes en justice, on ne préfère pas ne pas nous exprimer. Laissons la justice faire. Je préfère adopter la même position. Très bien. Alors, on avance vers la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a des secteurs qui peuvent sortir la tête de l'eau avant d'autre si on a bien compris que le temps économique, le temps du retour de la confiance sera relativement long ? Allianz s'est diversifiée. Est-ce qu'on peut, étant en train de se diversifier en tant que groupe, est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer que la sinistrose qui est peut-être en train de s'installer peut épargner certains secteurs et lesquels ? Enfin, oui. Enfin, aujourd'hui, je pense que sur le plan global, les Algériens ont baissé leur consommation. On le sent parce qu'il y a beaucoup de baisses de... Comment ? Ils consomment beaucoup d'informations. Peut-être qu'il faut seulement investir dans les médias. Peut-être, oui. Oui, ça, c'est... L'information, elle devient un secteur intéressant. Mais sur le plan... Le tourisme reste aussi intéressant aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de facteurs moins de visa, l'euro, enfin, la devise étrangère qui devient chère, les billets qui deviennent chères et l'inflation. Il faut que les Algériens préfèrent peut-être rester chez eux quand ils trouvent des endroits ou une offre assez valable pour eux ou au standard au moins tunisien qui leur permet de passer quelques jours de repos. Aujourd'hui, le secteur du tourisme est un secteur qui va avoir une bonne dynamique à condition... Ça revient toujours à la même chose. À condition d'éloigner l'administration de la gestion de ce secteur. Il faut l'éloigner, il faut trouver les moyens de remettre la gestion de ces secteurs, de tous les secteurs entre les professionnels avec, bien sûr, que l'État joue son rôle de régulateur mais ne joue pas un rôle qui s'y mis, qui se mêle de tout et qui devient même des fois concurrent quand l'État gère des hôtels publics, il devient concurrent. Ce n'est pas normal que l'État devienne concurrent de ses propres citoyens. L'État doit être régulateur, doit être stratège, doit avoir des agences spécialisées mais doit dire moi je n'investis, je vends ou je ne sais pas comment elle fait mais je ne vais pas gérer un hôtel ou gérer une cafétéria ou gérer un hammam. Ce n'est pas son rôle. Mais l'État doit mettre des agences spécialisées avec les compétences nécessaires et c'est ces agences quand un investisseur l'État si elle concède je prends un exemple comme ça à la louche, l'État concède tout le léthorel à une agence nationale de gestion de l'éthorel mais cette agence doit être dotée d'ingénieurs, de ceux qui font l'aménagement, des architectes et des financiers. Quand quelqu'un ramène un projet, ils se mettent en face, ils vont voir tout de suite si c'est un vrai investisseur ou c'est un rigolo. Si c'est un rigolo, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre une 3D à un chien ou un Wally et sort avec une décision parce que le Wally, même s'il est de bonne foi, il lui donne une décision sur ça. Il bloque un terrain pendant des années parce qu'il n'a pas les moyens. Il va essayer de reconstruire son projet après parce qu'il a eu un accès au Wally. C'est ce modèle qu'il faut changer, je pense. C'est-à-dire que l'État remette la gestion du foncier, par exemple, que ce soit agricole, que ce soit industriel, forestier, que ce soit balénaire à des vraies agences avec des vrais pouvoirs mais c'est avec des vrais moyens. Quand un investisseur vient à un national étranger, tout de suite, ils savent s'il est capable ou pas. S'il est capable, ils l'aident, ils doivent lui exiger. Ce n'est pas Wally d'aller donner un terrain après de courir après les gens de ce que vous êtes capable de réaliser vos projets. C'est ça le... Mais dans le contexte actuel, on dira quand même que c'est un secteur qui va avoir du potentiel. Oui, le secteur touristique il va faire beaucoup. D'ailleurs, nous, on investit sur un projet d'aquapark à l'ouest du pays. Je pense que l'année prochaine, il sera opérationnel avec un investisseur qui est déjà sur le terrain. Et nous avons investi sur aussi un secteur agroalimentaire pour faire la première usine de pizzas réfrigérées en Algérie au démarrage de ces premiers pas. Donc le calcul, c'est que la consommation globale des Algériens peut baisser mais pas la consommation de produits alimentaires. Sauf si sur les produits ou de grosses concurrences comme les pâtes et tout ça, je pense que là, il y a une grosse bataille entre les... Il y a une surcapacité dans les jeux. Et c'est ça, par exemple, la régulation devait être là au niveau bancaire ou au niveau État. c'est-à-dire l'État peut-être la psy ou l'on dit ils auraient été des lanceurs d'alerte si ils avaient eu les moyens de dire non. Ce secteur, il est sûr, c'est-à-dire ses capacités, il faut les orienter ailleurs et créer de la valeur. Mais quand aujourd'hui, on apprend qu'il y a 400 ou 500 minoteries, est-ce que c'est normal ? Ça, c'est une vieille erreur. Non, 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 non. Aujourd'hui, on parle de 300 minoteries entre 2016 et 2019. Ce n'est pas un vieux projet, non. C'était de l'époque de Bluffer ? Non, Bouchoirab, Bouchoirab et après. Non, on parle de 300 nouveaux agréments en 2016 et 2019. On va finir par penser comme Farhat et Ali que des projets comme ça ont été octroyés uniquement pour déclencher l'importation d'équipements et la machine à aspirer de... En fait, on se fait sans beurre dans l'importation et dans l'installation. Ce sont de faux investissements parce que quand il y a déjà des capacités excédentaires... Oui, c'est ça. C'est pour ça, peut-être, il faut que l'État se dote ou même l'État se dote à travers la représentation nationale de structures comme le CNES qui, à l'époque, ou d'autres, qui alertent et qui orientent les choix économiques du pays et de dire, attention, ce secteur, il ne peut plus être... Parce que c'est des ressources qu'on enlève d'ailleurs et qu'on met là et qu'on aurait pu orienter sur d'autres secteurs qui auraient créé d'autres richesses et d'autres emplois. Hassan Khalifati, c'est toujours un brin d'optimisme quand même dans chercher de bonnes nouvelles. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais le rebond, vous y croyez ? Oui, beaucoup. Je pense que nous sommes un pays qui a beaucoup de ressorts, qui a beaucoup de potentiel. Il ne faut pas que les moteurs continuent de s'éteindre ? Non, c'est ça. Il ne faut pas que les moteurs continuent de s'éteindre. Il faut qu'on relance les moteurs le plus tôt possible et que l'économie reprenne parole et reprend sa place parce que c'est ça qui va faire tourner et vivre le pays. Après, j'espère, on souhaite aussi beaucoup de succès au dialogue politique pour que les choses se remettent en place et que l'Algérie ait des perspectives très rapides et qu'on ait un meilleur avenir pour nos enfants. Hassan Khalifati, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct. Je rappelle que Alliance Assurance est le sponsor depuis le début de cet espace. Donc, nous vous réitérons notre remerciement pour la confiance dans la durée. Espérons vous avoir avec nous encore les saisons prochaines. Inch'Allah, avec plaisir et je souhaite aussi beaucoup de bonnes vacances à tous ceux qui vont prendre des vacances. Ce n'est pas notre cas, mais bon. Nous, demain, c'est vendredi, on est à Alger. Alger, centre demain. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.